Notre Bible au livre de Deutéronome 28, Deutéronome 28, bénédiction pour l'obéissance, malédiction pour la désobéissance, bénédiction pour l'obéissance, malédiction pour la désobéissance. Deutéronome 28, versets 1 à 14, les bénédictions pour l'obéissance, verset 1. Dans ce chapitre, Moïse définit les bénédictions et les malédictions de l'alliance qu'il renouvelle. La section des bénédictions est environ quatre fois plus longue que la section des bénédictions. Cela souligne l'importance de l'obéissance. Yahweh fait remarquer que si vous n'obéissez pas, il n'y a pas de succès. Chaque domaine de la vie sera influencé de manière importante. Cet engagement est destiné à faire un argument fort. Ils doivent obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu parce que nous sommes l'Israël de Dieu. Verset 3 à 6. Si Israël obéit au Seigneur, tous les aspects de la vie seront bénis par Yahweh. Le commerçant et le fermier seront bénis. Israël peut s'attendre à la fertilité à la fois de l'humanité que dans les animaux. Il y aura toujours, toujours de la nourriture dans leur maison pour les repas quotidiens. La terre n'aura jamais la famine et dans toutes leurs activités quotidiennes, les israélites et les chrétiens apprécieront la bénédiction de Dieu. Verset 7 à 13. Ces domaines de bénédiction sont soulignés. Le premier traite des relations d'Israël avec les nations qui l'entourent. Israël aura un succès militaire surnaturel et une prospérité financière qui les amènera à être au-dessus des autres pays. Le fruit de cela est qu'ils ne s'aligneront jamais auprès d'autres nations et ils continueront toujours à suivre et à ne jamais suivre. Nous le constatons, Israël de Dieu. Même les pays chrétiens sont les pays dominants du monde actuellement. Le second traite des efforts agricoles. Israël connaîtra une prospérité abondante dans l'agriculture et la famille. Le troisième traite de la réputation d'Israël. En étant des personnes obéissantes et saintes de Dieu, les Israélites apprécieront une relation aussi étroite avec Dieu qu'ils seront un témoignage devant tous les peuples sur la terre pour son assistance. Ce chapitre est une grande exposition de deux mots, la bénédiction et la malédiction. Ce sont des choses réelles et elles ont des effets réels. Les bénédictions sont ici présentées avant les malédictions. Dieu est lent à la colère, mais rapide pour montrer la miséricorde. C'est sa joie de bénir. Il vaut mieux que nous soyons attirés sur ce qui est bon par un espoir enfantin de la faveur de Dieu que d'être effrayés par une crainte servile de sa colère. La bénédiction est promise à la condition qu'ils écoutent avec diligence la loi de Dieu, la voix de Dieu. Qu'ils gardent la religion que nous gardions, le christianisme, la forme et le pouvoir, dans leurs familles et leurs nations. Et la providence de Dieu prospérera toutes leurs préoccupations ultérieures et toutes leurs préoccupations extérieures aussi. Deutéronome 28, verset 15 à 44 Les malédictions pour la désobéissance Verset 15 Et s'ils n'obéissent pas, qu'est-ce qui arrivera ? De même que l'obéissance apportera des bénédictions, la désobéissance apportera des malédictions. Aucun résultat intermédiaire n'existe. Verset 16 à 19 Les quatre malédictions de ces versets sont exactement opposées aux quatre bénédictions citées dans les versets 3 à 6. L'argument ici, c'est que toutes les grandes bénédictions seront abandonnées avec la désobéissance à Dieu. La désobéissance est finalement le rejet de Dieu et de ses voies. Si vous rejetez Dieu, il y a des conséquences graves. Verset 20 à 44 En plus du renversement des bénédictions mentionnées au verset 1 à 14, plusieurs autres jugements majeurs viendront sur Israël, tomberont sur Israël pour avoir désobéi. La destruction, la maladie, la sécheresse, la défaite dans la bataille, les maladies de l'Égypte, l'oppression et le vol, l'échec des récoltes et la destruction économique, le siège de l'ennemi et la maladie qui entraîne la mort et l'exil. Chacun de ces jugements a essentiellement un but, c'est de faire revenir Israël de la désobéissance. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, nous ne sommes pas seulement à court de la bénédiction promise, mais nous nous étendons, nous nous étendons, nous nous étendons sous la malédiction. La malédiction sera au-dessus de nous, nous opprimera. Ce qui inclut notre misère et toute bénédiction, tout honneur hâté. Observez la justice de cette malédiction. Ce n'est pas une malédiction sans cause ou pour une cause légère. Observez l'étendue et la puissance de cette malédiction. Partout où le pécheur va, la malédiction de Dieu suit. Partout où il se trouve, elle repose sur lui. Tout ce qu'il fait est mauvais. Toutes ces jouissances deviennent amères. Il ne peut pas y avoir un véritable réconfort, car la colère de Dieu se mélange à de tels réconforts. De nombreux jugements sont ici énoncés, qui seraient les fruits de la malédiction, et avec lesquels Dieu punira le peuple des Juifs pour leur apostasie et leur désobéissance. Nous pouvons observer l'accomplissement de ces avertissements dans la situation actuelle des Juifs pour compléter leur misère, et il est mesuré que, par ces troubles, ils soient lésés de tout le confort et de l'espoir, et laissés en plein désespoir. Ceux qui marchent par la vue et non pas par la foi, risquent de perdre la raison quand tout à leur sujet semble horrible. Deutéronome 28, verset 46 à 68 Le point ici est que le processus qui conduit à ce niveau de douleur et de destruction est la désobéissance. Israël doit savoir qu'ils doivent obéir à Dieu. S'ils échouent dans ce domaine, toutes les bénédictions seront enlevées, et la douleur et la destruction suivront. Ils devraient prendre cet avertissement au sérieux. Yahweh inflige la vengeance. Quelle misère sa malédiction peut apporter à l'humanité, même dans ce monde présent ? Pourtant, ce ne sont que les débuts des souffrances pour ceux qui sont sous la malédiction de Dieu. Quelle sera dans la misère de ce monde, où leur verre ne mourra pas, et leur feu ne s'arrêtera pas, ne s'éteindra pas ? Observez ! Ce qui est ici dit de la colère de Dieu, qui devrait venir et rester sur les Israélites à cause de leur péché. Il est étonnant de penser qu'un peuple maintenu tellement longtemps comme le favori du ciel en soit tellement éloigné. Et pourtant, un peuple si dispersé dans toutes les nations devrait être distinct et non mélangé aux autres. S'ils ne veulent pas servir Dieu avec gaieté, ils seront obligés de servir leurs ennemis. D'une manière ou d'une autre, Yahweh sera redouté, quel que soit le choix que nous faisons. La menace de destruction est décrite ici. Ils ont en effet été dépouillés de la terre, au verset 63. Non seulement par la capacité babylonienne et quand Jérusalem était détruite par les Romains, mais après, ils furent interdits de poser les pieds à Jérusalem. Ils ne devraient pas se reposer. Pas de reste de corps, comme c'est dit au verset 65, mais toujours en mouvement, soit dans l'espoir de gagner, soit dans la peur de la persécution. Pas de repos d'esprit, ce qui est bien pire pour eux. Ils ont été bannis de ville en ville, d'un pays à l'autre, rappelés et bannis à nouveau. Ces événements, par rapport à la faveur montrée à Israël dans les temps anciens, et avec ces prophéties à leurs sujets, ne devraient pas seulement susciter l'étonnement, mais la nécessité de se tourner vers nous pour témoigner, nous assurant la vérité de l'Écriture. Et quand les autres prophéties de leur conversion au Christ arriveront, l'ensemble sera un signe et une merveille pour toutes les nations de la terre et le précurseur d'une propagation générale du vrai christianisme. L'accomplissement de ces prophéties sur la nation juive délivrée il y a plus de trois mille ans montre que Moïse parlait par le Saint-Esprit de Yahweh, qui prévaut non seulement sur la ruine des pécheurs, mais les en prévient afin qu'ils puissent l'empêcher par un répentir vrai et opportun ou allons être laissés sans excuses. Et soyons reconnaissants que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant une malédiction pour nous et en portant sur sa personne tout ce châtiment que nos péchés méritent et que nous devons autrement supporter pour toujours s'ils n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas venus. À ce refuge et à ce salut, les pécheurs doivent fuir et aller à ce refuge, à ce salut. Dans lui, les croyants se réjouissent et servent leur Dieu réconcilié avec joie de cœur à cause de l'abondance de ces bénédictions spirituelles. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahweh, mon Dieu, Dieu, je fais des efforts de brisement et de foi pour t'obéir pleinement et suivre soigneusement tous tes commandements. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je me tiens sur la foi en toi et je prétends que toi, Yahweh, mon Dieu, me placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, je réclame que tu me bénisses dans la ville et que tu me bénisses dans la campagne. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, je réclame que tu laisses tomber le fruit de mon sein et toutes mes possessions, que tu ne les laisses pas tomber. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, je réclame que mon panier et mon pétrissage soient bénis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, je réclame que tu me bénisses quand je viens et que tu me bénisses quand je sors. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je réclame que tu concèdes que les ennemis qui se lèvent contre moi seront vaincus devant moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde qu'ils viendront vers moi d'une seule direction, mais fuiront devant moi dans cette direction. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je réclame que tu envoies une bénédiction sur mon entreprise et sur tout ce à quoi j'ai mis la main. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, mon Dieu, je réclame que tu me bénisses dans la terre que tu me donnes après mon brisement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, établis-moi comme ta personne sainte, comme tu nous as promis sous serment, que si nous gardons tes commandements, nous gardons les ordres de Yahweh, notre Dieu, et nous nous promenons dans l'obéissance, nous marchons dans l'obéissance à lui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin que tous les peuples de la terre voient que je suis appelé par le nom de Yahweh et ils me craindront. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je réclame que tu m'accordes une propriété abondante dans le pays que tu as juré à mes ancêtres de me donner. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je réclame que tu ouvres les yeux, les yeux, le magasin de ta générosité pour envoyer de la pluie sur mon pays en saison et pour bénir tout le travail de mes mains. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je réclame que tu m'as établi pour prêter à de nombreuses nations, mais m'inspirer, m'emprunter de personnes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Gloire Yahweh, je réclame que tu me rendes que tu me rendes la tête et non pas la queue. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme je prête attention au commandement de Yahweh, mon Dieu, et les suis avec soin, permets que je sois toujours que je sois toujours au sommet et jamais au fond. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne détournerai aucun, aucun des ordres de Yahweh, aucun des commandements de Yahweh à droite ou à gauche en suivant d'autres dieux et en les servant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourtant, voici. Mes ennemis n'obéissent pas à notre Dieu Yahweh et ne suivent pas attendiblement tous ses commandements et décrets. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mes ennemis adorent des dieux étranges, sacrifiant les humains à leurs idoles, trompent, mentent, corrompent et sont corrompus, terrorisent les sans défense, oppriment et volent les pauvres, font des lois injustes pour perpétuer leur pouvoir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que toutes ces malédictions tombent sur mes ennemis et les atteignent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que mes ennemis soient maudits dans la ville et maudits dans la campagne. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que le panier de mes ennemis et leurs moules soient maudits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que le fruit de l'utérus de mes ennemis soit maudit ainsi que leur bien. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que mes ennemis soient maudits lorsqu'ils entrent et maudits quand ils sortent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, envoie sur mes ennemis les malédictions, la confusion et la réprimande sur tout ce qu'ils mettent la main. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afflige-les jusqu'à ce qu'ils soient détruits et rencontrent une ruine soudaine à cause du mal qu'ils ont fait en t'abandonnant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, empeste mes ennemis avec des maladies jusqu'à ce que tu les aies détruits de la terre promise. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, frappe nos ennemis avec une maladie de diarrhée, avec de la fièvre et de l'inflammation, avec de la chaleur brûlante et la sécheresse, avec le mildiou et le midiou qui les empeste jusqu'à ce qu'ils périssent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que le ciel sur la tête de mes ennemis soit le bronze et le sol sous eux soit le fer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, transforme la pluie du pays de mes ennemis en poussière et poudre. Elle tombera des cieux jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que mes ennemis soient vaincus devant leurs ennemis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que mes ennemis s'approchent de nous d'une seule direction, mais fuient dans cette direction et ils deviendront horribles pour tous les royaumes de la terre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, rends les carcasses de mes ennemis la nourriture pour tous les oiseaux et animaux sauvages et il n'y aura personne pour effrayer ces animaux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, afflige mes ennemis avec des furoncles de l'Égypte et avec des tumeurs, des plaies, des démangeaisons dont ils ne peuvent être guéris. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, afflige mes ennemis de folie, d'aveuglement et de confusion d'esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Au midi, Seigneur, que mes ennemis s'approchent comme des aveugles dans l'obscurité, à midi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que mes ennemis échouent dans tout ce qu'ils font. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Jour après jour, que mes ennemis soient opprimés et volés sans personne pour les sauver. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si mon ennemis s'engage à être marié à une femme, Seigneur, que quelqu'un la mène et la viole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si mon ennemis a construit une maison, Seigneur, ne les laisse pas vivre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si mon ennemis a planté une ferme, Seigneur, qu'il ne commence même pas à profiter de ses fruits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que les animaux de mon ennemi soient abattus devant leurs yeux, mais ils ne mangeront pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que les biens de mes ennemis soient enlevés par la force et ne soient pas retournés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, donne les biens de mes ennemis à leurs ennemis et personne ne les sauvera. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, que les filles de mes ennemis soient donnés à une autre nation et ils porteront leurs yeux sur les surveillants jour après jour, impuissants de lever la main. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que le peuple que mes ennemis ne connaissent pas mangent ce que leur terre et leur travail produisent et ils n'auront autre chose qu'une oppression cruelle tous les jours. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, René Vizion ?